Salut, moi c'est Céline et en ce moment je n'ai pas le moral, toi aussi. Alors je te propose de ne pas avoir le moral ensemble. En regardant mes vieilles cartes LD, je suis tombée sur cette vidéo tournée il y a déjà un an. Épisode 1 Salut, aujourd'hui c'est le Black Friday. Je comptais y aller, alors je soutiens pas le fait que le Black Friday ça pousse à la surconsommation et qu'on achète des choses qu'au final on n'a pas besoin, donc on dépense quand même de l'argent et on achète des vêtements qu'on portera peut-être pas. Moi j'ai besoin de quelques trucs du genre des culottes. Je vais aller voir un peu comment ça se passe ici le Black Friday au Québec pour savoir si c'est un peu comme aux Etats-Unis où les gens se battent pour avoir les produits ou les gens sont la bitch, je l'ai vu avant toi. J'ai envie de voir un peu comment ça se passe et acheter des trucs que j'ai besoin. Le soyer se couche déjà à 4h ici, il va être 2h presque. Et aussi petite story time. Je vais mettre mon vernis en même temps. Il faut avoir de la patience de ouf je trouve pour mettre du vernis c'est chiant. On va mettre du vernis noir. J'ouvre comme mon âme. Enfin bref, petite story time d'hier. En fait à la nouvelle année je pars quelque part. Voilà, quelque chose d'excitant. J'ai réservé un bus, je devais réserver parce que je pars avec ma colloque. Je sais pas si vous connaissez la société de transport, Megabus ou autre ainsi. Je réservais, ça a pas coûté super cher. Ça a coûté 40€. Et au moment de la transaction etc. Quand j'ai mis confirmé, j'ai mis mes coordonnées bancaires. Il y a un message qui s'est affiché pour dire erreur. Il y a eu un problème au moment de la transaction. Ce qui veut dire que normalement ils sont pas censés avoir pris mon argent. Parce que quand j'ai été regarder sur mon compte, il me manque 40€. Alors qu'on a pas eu de ticket. Pourtant Megabus apparemment c'est une société de transport assez fiable. Donc j'ai envoyé un email etc. hier. J'ai toujours des galères, ça me saoule. Ma colloque elle a réservé exactement avec la même société de transport un autre bus. Parce qu'on va prendre plusieurs bus. Et elle, elle a pas eu de problème. En fait ça fait des pâtes de caca sur les ongles. Je sais pas, c'est insupportable. By the way, si vous aimez bien ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Avant de partir faire les Black Friday, j'ai décidé de me faire une petite salade. Si vous avez vu mon appartement tour, vous savez à quel point. Bah en fait j'ai un amour pour les tomates. Comment faire une très bonne salade à ma façon ? J'ai du maïs, qui est normalement encore bon. Bon, on va oublier le maïs. J'ai une autre boîte de maïs. En vrai j'ai la flemme de m'oublier. On part à l'enfer sans maïs. On va mettre des... Alors comment ça s'appelle ça ? De la roquette. Parce que la roquette... J'adore, j'adore, j'adore. Mais ça a un goût tellement bon. Tabernak. Oui ma fourchette. J'ai rajouté du houmous. Évidemment parce que je ne suis pas au Québec pour rien. Je vais saupoudrer ma salade de cheddar râpée. Franchement ça n'a pas l'air trop bon. Parce que je ne mériterais pas un pouce en l'air rien pour ma salade. Ici vous ne pouvez pas dire le contraire. C'est tellement bon. Et je vais d'ailleurs goûter en direct. Et me mettre des bouts de salade dans les dents évidemment. Non c'est pas marrant. Bon je vais quand même mettre mes bottes. Parce que j'ai regardé la météo. Genre cette semaine j'ai mis mes converses. Oui 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 chers amis j'ai mis mes converses. Sauf qu'ici il va faire jusqu'à moins 7 degrés au soir. Et vu que je ne vais pas forcément rentrer au soir. Enfin je vais peut-être rentrer tard. Parce qu'il y a une raclette partie aujourd'hui. Ça marche à Noël où ils vont me vendre de la raclette. Du coup je vais peut-être y aller juste après avoir fait des magasins. Après normalement tout le monde va se rejoindre à la raclette. Je mets mes chaussettes. Les grosses chaussettes. Et je mets mes bottes parce que sinon je ne vais pas savoir survivre avec moins 7 degrés dehors. Donc j'ai mis mes bottes. J'ai mis mes petits tabacos. Ah oui by the way la neige elle a presque fondu. Il n'y a plus de neige quasi. Je ne sais pas pourquoi je suis dans ce rayon là. Je n'ai pas besoin de ça. Mais je voulais regarder un peu. Je dois quand même avouer que c'est très calme. Je m'attendais à des fights quand même pour le Black Friday. Je suis déçue. Lol. Voilà ben j'ai pas besoin de sapin. Je vais faire demi-tour et je vais aller dans un magasin qui m'intéresse peut-être un petit peu. Ça fait des pelles pour enlever la neige dans l'année. Petite promotion de pelles. C'est un peu désert. Je me demande ce sont tous les gens. Voilà après avoir effectué mes achats. Je me dois de prendre un petit café. Un petit café de chez Tim Hortons. Quand on me regarde bizarre parce que je crois à la maquinerie. Parfois c'est un peu chiant pour les pailles. En fait j'en ai pas besoin. Donc en fait j'ai sur une lettre. Comme ça il y aurait peut-être du fond dans l'eau dans l'appartement. Du coup il faudrait que je fasse en sorte de boire de l'eau au bond. Et pas de l'eau de mes robinets parce qu'il y a du fond dedans. Mais apparemment c'est comme ça pour la majorité des maisons à Montréal. Le fond c'est pas bon. Là cette semaine j'ai essayé d'acheter de l'eau. Et là j'ai plus d'eau. Mon choix se porte sur cette eau. Je vais enfin pouvoir m'hydrater. Je me dépêche en fait je viens de rentrer mais vu que j'avais pas de wifi. Quand j'étais au magasin j'avais pas vu que en fait les filles m'attendent quelque part. Parce qu'on va manger une raclette au soir dans un genre de marché. Je suis prête, j'y vais. Franchement le Black Friday les gars il y avait... Est-ce que t'as beaucoup de choses à filmer ou ça ? Est-ce qu'il y avait des gens fous ? Non il y avait rien. Il y avait personne. Il y avait personne. Je retrouve que j'étais au milieu d'un fight. Qu'est-ce qu'on a la dalle ici ? Non ? Voilà. Ici on fait la queue pour manger la raclette. Alors enfin après 45 minutes d'attente. Regardez les beaux fromages. Là tu peux zoomer. Ouais. Pas sur ma tête mais. Du fromage. Tous les beaux fromages jouent en face du feu. Tu veux dire quelque chose ? Tu peux parler aussi ? Non je suis émerveillée. Il n'y a pas de mots pour descriire cet instant de joie. Regarde, 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 regarde. C'est du food porn. Une serbe. Avec viande ? Avec viande. Avec viande ouais. Voilà pour vous. Bon appétit. J'ai enfin ma raclette. Je suis trop contente. Maintenant on va manger devant le feu. Parce que voilà, il fait moins 5 degrés. C'est quand tu approches ta tête pour regarder dans le biseur. Oui. La raclette est censée être bruyante. Oh non. La porte. J'ai grand ma vie. Comment dire ? Il fait pas trop bon faire. Tabarnak. Grand cake. C'est le Canada Dry que je buvais à Winnipeg. Et qui a le bout de gingembre. Trop contente d'avoir retrouvé ce bijou. Depuis que je suis en Québec, je n'ai jamais vu une bouteille de Canada Dry rouge. La verte elle a goût de Sprite et je trouve ça, bon, pas inutile mais ça a le même goût que le Sprite. Ça fait 3 ans que j'en ai pas bu. J'étais trop accro et c'est à cause de ça que j'ai pris du poids à Winnipeg. Je buvais beaucoup trop de soda et de trucs et de merde. Je mangeais de la merde. Quand j'ai le nez qui coule là, il fait super froid dehors mais c'est un truc de fou. J'ai vraiment, j'avais tellement mal aux orteils. On a attendu au moins une heure dans la file parce qu'on a dû d'abord payer notre ticket pour la raclette. Et après, on a dû refaire la file. Pas la même file mais une autre file pour pouvoir être servie. Donc on a attendu en tout au moins une heure. Au moins une heure. On avait trop froid, franchement. Les mains, elles gelaient mais bon, ça allait encore. Ce qui était pire, c'était vraiment mes orteils parce que j'ai pas de bottes d'hiver en fait. J'ai pas, évidemment, parce qu'il y en a là-dedans. J'ai pas de bottes d'hiver, j'en ai pas acheté ici. Oups, j'ai mes bottes de Belgique. Du coup, j'ai porté ça avec des grosses chaussettes. Et c'est ce que je fais depuis qu'il fait froid ici. D'habitude, j'ai pas froid. Mais là, je pense que c'est parce qu'on a tellement attendu sans bouger. Puis, on a trouvé un endroit où on pouvait manger et tout. C'était cool. Sous-titrage ST' 501